Ça ne perturbe pas forcément trop le travail, ça ne dure qu'une heure. On démontre une certaine envie de bien faire aussi. Donc non, ça va, tout le monde joue le jeu et ça se passe bien en général. L'action était certes purement symbolique, mais sur le coup de 19h30, un certain nombre de lumières du restaurant se sont éteintes. Les bougies posées sur les tables ont pris le relais. Heureusement, il n'y avait pas un souffle de vent. C'est de la chance, ça rapporte de la chance pour les clients, en fait pour les amoureux, les heureux, pour la belle soirée. La clientèle, très majoritairement américaine, allait-elle trouver l'idée absolument charming ? Pas tout à fait. J'ai de la chance, mon mari m'offre tout le temps des dîners aux chandelles. C'est le geste qui compte, que cette action soit relayée dans le monde entier. L'action est sympa, oui, faire une heure, enfin, la lumière artificielle comme ça par rapport à la planète, oui, ça, oui. Ça reste symbolique, mais c'est sympa à faire. Il règne souvent dans les bars, une atmosphère tamisée, mais aller réussir un cocktail sans éclairage. Bon point pour l'hôtel, les pailles ne sont pas en plastique. On utilise des pailles en carton pour vraiment réduire notre impact sur l'environnement. En ce moment, l'hôtel est vraiment ancré dans une démarche environnementale. Donc, au niveau de chaque étape, au niveau de chaque service, on essaye de faire des sacrifices et de trouver des nouvelles alternatives. Dans cette atmosphère légèrement assombrie, la danse du feu était parfaitement dans le ton. Pour les cuisines, pas de couvre-feu pour le coup de feu. Quant à la réception, un laitage au-dessus, elle ne pouvait pas décemment trop baisser l'éclairage. Question de standing.